L'agneau sans tâche 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 Comment ça a été facile pour vous ? Ça n'a pas été facile, comme tout un début, le début n'a pas toujours été facile, le début a toujours été difficile. Donc c'était un premier album en partenariat avec le pasteur Arthur, le frère Bajac Buongo, c'est eux qui avaient demandé au frère Sylvain de me passer des chansons pour faire le premier album. Donc ça n'a pas été facile comme je venais de le dire. Nous avons commencé, nous avons fait ce que nous avons pu faire et aujourd'hui le Seigneur a voulu que nous ayons un deuxième album à notre actif. Alors deuxième album, alors je signale que vous êtes une chanteuse, interprète vraiment impressionnante. Alors c'est vrai que ces dons d'interprétation, on n'a pas connu, surtout à l'Assemblée que tient des réguliers auparavant. Il y en avait eu peut-être, mais vous êtes l'une de premières chanteuses à pouvoir peut-être réaliser même des albums. Etant une interprète, est-ce que c'est facile d'être une chanteuse, interprète ? Ce n'est pas facile, aussi facile. Ce n'est pas facile. D'autre part, c'est facile. Parce que si vous avez le don, comme on dit, le don est tiné et le don c'est dur. Donc je n'ai jamais forcé. Ça coule en moi. Ça vient spontanément. Donc quand j'ai commencé à interpréter, pour moi c'est comme je chante à la maison. Et quand je le fais dans l'église, devant les gens, ça bénit les autres. Donc je ne force pas. Ça coule. Pour moi je dirais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas difficile. Alors nous allons également chanter dans cette émission, parce que vous savez, vous venez de faire, comme je l'ai dit, votre deuxième album, Pouilles Jésus-20. Alors nous allons en parler maintenant. Les titres Pouilles Jésus-20. Vous pouvez nous dire où est-ce que vous aviez tiré ces titres ? Bon, je dirais ce titre d'abord de ma vie et de l'histoire de Lazare. Jésus avait appris la maladie de Lazare. Et la Bible dit qu'il s'en est éloigné. Il était dans une ville, il est parti plus loin que la ville dans laquelle lui il était. Et quatre jours après, qu'on est déjà enterré Lazare, la Bible dit, Pouilles Jésus-20. Quand le Seigneur vient, les pleurs changent en allégresse. Quand le Seigneur vient, la disette change en abondance. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Donc le Seigneur m'a étonné. Le Seigneur m'a donné la paix. Le Seigneur a répondu à mes prières au moment où je m'attendais le moins. Pour moi, je peux dire, oui, Jésus va dans ma vie. Et j'ai voulu apporter ce message-là comme une éducatrice de masse, comme un canal par lequel le Seigneur peut passer pour parler à un de ses enfants. Pouilles Jésus-20. Pouilles Jésus viendra dans ta vie. Pouilles Jésus viendra dans tes périples. Pouilles Jésus viendra dans tes difficultés. Toujours de l'espoir. Amener de l'espoir à un cœur brisé. Amener de l'espoir à un cœur désespéré. Donc c'est ça. Alors si on comprend bien, c'est-à-dire là vous chantez votre vie. Là je suis en train de chanter ma vie. Je peux te dire comment nous avons composé Jésus et la clé. Comment nous avons composé Pétolangaï. Comment nous avons composé... Donc là je suis en train de chanter une vie. Puis Jésus va... C'est une vie vécue par l'auteur. Alors Tété Maccabi, c'est qu'on remarque qu'il n'y a pas un titre peut-être phare. Comme par exemple une chanson qui porte le même titre que l'album Pouilles Jésus-20. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas voulu faire en sorte qu'une chanson seulement puisse porter le nom de l'album. Nous avons voulu que l'esprit de Pouilles Jésus-20 puisse se glaner ou planer sur toutes les chansons de l'album. Donc tout l'album, quand vous écoutez la première à la dernière chanson, vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous avons intitulé cet album Pouilles Jésus-20. Ok. Pouilles Jésus-20, il y a environ combien de titres ? 10 titres. Il y a 10 titres. Alors il y a peut-être un titre aussi qui est en train de surplomber. La clé, Jésus est la clé de ma vie. Une métaphore un peu... Quel était le message derrière ce titre ? Le message derrière ce titre-là, je dirais que c'était un rêve que moi j'avais fait. J'ai fait un rêve et quand je me suis réveillé, j'ai oublié le rêve. On avait un petit problème, on cherchait un numéro avec mon mari et dans la prière, quand on priait, la prière du matin, il a dit dans ses paroles, Seigneur, je sais que c'est toi qui y a et qui y est la clé. Quand il a prononcé cette phrase-là, le songe que j'avais fait m'est revenu. Après la prière, je lui ai dit, regarde, j'ai revêt quelqu'un, j'avais tout un trousseau de clés. J'essayais d'ouvrir. Là, c'est un rêve que vous aviez. J'essayais d'ouvrir une porte qui ne s'ouvrait pas. Et j'ai vu une main qui m'a amené une clé. Et quand la main a ouvert cette porte-là, ça s'est ouvert. C'est comme cela que quand il a pris la guitare, il a composé. Ça s'est passé le même jour. Et cette chanson, nous l'avons composée en un jour. Donc, il a composé, il a commencé la New Son Tâche jusqu'à la première partie. Et l'inspiration est partie. C'est moi qui ai pris la deuxième partie jusqu'à la fin. Tu n'as aucune raison. Jusqu'à toi qui cherches la sécurité de l'âme. Donc, c'est moi. C'est comme cela que la chanson s'est passée. C'est paradoxal pour moi de voir que le Seigneur peut inspirer encore des gens jusqu'à ce niveau-là. Donc, c'est comme cela que la chanson est venue. Jésus est la clé. Une chanson impressionnante. Une chanson qui nous bénit tous. Parce que nous avons toujours besoin de Dieu. Nous avons toujours de problèmes. Nous avons toujours besoin que le Seigneur puisse ouvrir tout ce qui est bloqué dans nos vies. Donc, c'est une chanson qui bénit. Et le corps de Christ. Et nous-mêmes qui sommes dedans. Donc, nous nous retrouvons dans cette chanson-là. Sœur d'été Maccabie, hier, vous aviez électrisé LBT à Tabernacle, l'église qui dirige le pasteur Louis Panzou. Vous aviez fait un playback. Tout le monde était content. Le pasteur Panzou est un papa pour moi. Déjà, depuis quand il était jeune ministre, nous, nous étions à l'école des dimanches. Donc, on le connaît très bien et il nous a vu grandir. C'est normal quand vous venez dans une ville que vous puissiez présenter vos civilités au gouverneur. Donc, c'est ça. Je suis arrivé. Je lui ai dit que j'étais là. Il connaît que je suis sa fille quand il vient à Kinnon-Sauvoie. Et quand je suis ici... Il nous accueille très bien. Parce que c'est la famille. Donc, c'est ça. Ok, c'est la famille. Alors, nous allons essayer de voir les traits de ces playbacks que vous aviez fait hier. Les LBT à Tabernacle, ici à Keptan. Il est la clé pour vivre toutes les portes fermées de ma vie. Il a donné de sa vie pour toi et pour moi. Jésus a l'accueillé pour vivre l'élévation de ta vie. Mais si tu crois fermement que Jésus est l'accueillé pour vivre la stabilité de ta vie. Mais si tu crois que Jésus est la clé pour vivre toutes les portes fermées de ta vie. Il est la clé pour vivre toutes les portes fermées de ma vie. Tu n'as aucune raison de souffrir. Tu n'as aucune raison de patiner dans tes affaires. Tu n'as aucune raison d'échouer dans ta vie. Car Christ a payé au double de ta dette. Et le châtiment qui t'étend la paix est tombé sur lui. Il a dit, il a dit, il a dit que par ses mertres sûres, tu es guéri. Toi qui cherches le mariage. Toi dont la stérilité persiste. Toi qui cherches la sécurité de la mort. Mais sache que Jésus a l'accueillé pour écouler le Goliath de ta vie. Mais si tu crois simplement que Jésus est la clé pour effondrer le Géricault de ta vie. Mais si tu crois, il a payé de son sang à Boulbata. Il a donné de sa vie pour toi et pour moi. Jésus a la clé pour vivre toutes les portes bloquées de nos vies. Jésus a la clé pour ouvrir toutes les portes bloquées de ta vie. Jésus a la clé pour ouvrir toutes les portes bloquées de nos vies. Jésus a la clé pour ouvrir toutes les portes bloquées de nos vies. Jésus a la clé pour ouvrir toutes les portes bloquées de nos vies. Jésus a la clé pour ouvrir toutes les portes bloquées de nos vies. Jésus a la clé pour ouvrir toutes les portes bloquées de nos vies. Je n'ai pas te fermé si tu crois que ta vie. Alors, CRTT Maccabi, on a suivi, c'était vraiment merveilleux. On sent que tout le monde vous aime ici, tout le monde vous apprécie. Alors, ça fait quoi quand vous êtes dévancé public à entendre chanter, tout le monde est content ? Et ça réconforte, parce que nous n'avons pas seulement les gens qui nous aiment. Et nous avons aussi des gens qui nous poussent à beaucoup travailler, parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas, qui ne sont jamais satisfaits. Donc, ça nous console. Et on voit que nous ne travaillons pas en vain. Donc, le Seigneur a donné un don, et il a donné un peuple qui va accepter ce don. Donc, ça nous pousse encore à beaucoup donner, et ça nous donne beaucoup plus. Ça réveille notre conscience, à savoir que nous avons une responsabilité, et que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Donc, si on décevait tout ce peuple-là, ça sera quelque chose de très, très, très décevant. Donc, il faut vivre la vie de Dieu, et vivre en conséquence, et ne pas décevoir tout ce genre qui nous aime. Donc, c'est ça, c'est ce que ça nous fait. Alors, Sœur Dété, j'ai bien dit qu'on va chanter. Alors, là, vous allez nous faire peut-être un extrait de la chanson La Clé. Alors, nous allons vous écouter. L'aïeux sans tâche, c'est lui, Jésus-Christ. Il est le Dieu incarné, mon frère, ma sœur. Il a pris ta place au bois du calvin. Une couronne d'épines sur sa tête Et une grosse croix Mouta Gouta Yeah, 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 yeah Alors, Sœur Dété, votre voix, elle est vraiment fantastique. Si on essaie un peu de parcourir, parce que j'ai quand même le temps, de parcourir votre album, on trouve que le son est très précis. En tout cas, on a l'envie de saluer l'instrumental. Alors, dites-nous, où est-ce que vous avez travaillé cet album ? Nous avons travaillé l'album chez Christian Litassi Productions À Kinshasa Oui, à Kinshasa Et là, je profite pour le remercier Je lui dis grand merci Parce qu'il a travaillé d'arrache-pillée sur cet album Il savait que c'était un deuxième album Comme on dit, pour un artiste, un deuxième album est une signature de sa carrière Quand vous ratez le deuxième album, vous ratez le décollage Donc, c'est ça Et je lui disais, il le savait, il a vraiment mis tout son savoir dedans Et je dis merci pour ça Et nous avons travaillé avec Didi Mbango Pour la guitare solo Josué Bineni pour la basse David Bineni, nous avons fait des lives David Bineni a joué la batterie Et les percussions aussi Nous avons travaillé avec Didi Kalombo Pour le clavier Et Josué Moutombo dans le clavier aussi Donc, c'est ce que nous avons fait C'est vraiment une grande équipe Qui nous a beaucoup soutenu Et mis tout leur savoir Pour que nous ayons aujourd'hui cet album Que le peuple de Dieu a pris Alors, cet album est signé sous les labels Je ne sais pas moi, d'une maison Aigle Royale C'est ça Aigle Royale, c'est un partenaire Avec qui je commençais depuis le premier album Et je ne dirais pas que c'est mon producteur Mais c'est un partenaire Donc, je lance, je profite pour lancer un appel Que la soeur d'été est prête Pour travailler maintenant avec un producteur sérieux Donc, jusqu'à là, vous n'aviez pas de producteur On n'a pas de producteur C'est parmi les grandes difficultés que nous rencontrons Donc, on se bat Et on sacrifie la famille par moments Pour faire un album Pour que vous soyez bénis Et donc, on n'a pas de producteur S'il y a quelqu'un que le Seigneur a béni Et qui veut mettre la main dans la pâte Nous sommes là Alors, cet été, on a remarqué dans cet album Les quelques clips Que vous aviez réalisés Même en lisant d'ailleurs La pochette de votre CD On voit que dans le coeur Il y a seulement les soeurs Qui ont chanté Même dans vos clips Il n'y a que des soeurs Peut-être dans le clip L'icône-zine à moto Là, il y a aussi quelques frais dans l'église Alors, pourquoi vous avez voulu Que ça soit Ça ait un peu une image plus féminine Sur les clips Pour les clips Vous savez Je n'ai pas vraiment d'acquaintance Avec les jeunes garçons Les frères et tout Tout le monde travaille Mais je suis en train de voir Comment corriger ça Les gens m'ont dit ça Depuis le premier album Donc, je vais faire un effort Pour contacter les frères S'ils peuvent venir Mais dans l'album Je fais chanter un frère Billy Nze Il a chanté dans le coeur Il a même aussi fait quelques leads Donc, c'est parce que Mes chansons Je trouve que c'est trop féminine Non, je ne trouve pas pourquoi Chercher un frère Mais je vais faire de sorte Qu'il y ait des frères Dans les clips qui restent C'est bon Alors, on va peut-être écouter aussi La chanson L'icône-zine à moto Juste un estrait Je suis en train de voir Merci beaucoup. Comment vous avez eu l'inspiration pour composer cette chanson ? Le Kondi Lamoto, c'est une chanson que mon mari avait composée depuis 1900 quelque chose. Qu'est-ce qu'il m'avait dit ? Ce n'était pas comme ça. Donc quand j'ai pris la chanson, j'ai compris l'idée et j'ai ajouté toute la deuxième partie. Là, c'était dedans. Mais quand on dit, là, c'est moi. Donc j'ai ajouté toute la deuxième partie. Là, c'est moi. Si je comprends, mais c'est-à-dire l'album a été composé par votre mari. Vous avez composé ensemble. Le stature de l'album, c'est mon mari. Dans toutes les chansons, c'est mon mari qui le compose. Mais comme j'avais fait aussi pour le premier album, je chante à ma manière. Je ne saurais pas chanter comme mon mari. Donc quand il chante, moi je prends la chanson, je comprends l'idée qu'il y a dedans, je me consacre et le Seigneur m'inspire. J'ajoute ce que vous trouvez que c'est trop féminin. Et votre mari, lui, ne chante pas ? Non, il ne chante pas, mais il a une très mauvaise voix. Mais quand il a besoin de... Moi je trouve que pour lui, s'il veut remercier le Seigneur, il chante avec sa voix. Mais il n'a pas une belle voix. Quelle belle rencontre, votre mari est compositeur et vous, chanteuse. Comment s'est passée votre rencontre ? Je dirais que c'est le Seigneur. Parce que moi, je m'attendais le moins. Et quand j'ai donné mon oui, je ne savais pas qu'il composait. Donc si quelqu'un ne sait pas, il pensera que j'ai accepté parce que je savais qu'il composait. Donc je ne savais pas qu'il avait des compositions. Donc moi, je vus seulement un monsieur qui venait vers moi et tout. C'est après qu'il me dira qu'il compose. Donc c'était ça. Quand il a posé le problème, moi je me suis consacrée, je prie le Seigneur. Pour que le Seigneur me dise si c'était le chemin. Et je appris qu'il composait déjà dedans dans la relation. Donc c'était ça. Alors, nous saluons votre mari. Là, il nous suit à la maison. David Mabou. David Mabou, que Dieu vous bénisse. Alors, je rappelle que nous sommes en train de recevoir la Sœur Tété Maccabi. Elle vient de Kinshasa. Elle est en petite tournée ici à Cape Town pour finaliser les clips de son album. Je salue en même temps Rock Studio. Je salue Frère Ilunga, Frère Albert, Yannick, Frère Grasse, Maman, Espé, Bassika. Alors qu'ils sont là, en train d'assister à ces tournages. Alors, certes été, la chanson de Kosi Namoto dans les clips. On remarque quelque part là. C'est dans l'église, là, il y a des gens qui sortent, qui dansent. C'est quelle église ? Là, c'est ma base arrière. Donc c'est la cellule ou l'extension dans laquelle je prie chez le pasteur Gautier Mafouta. C'est mon église. Dans quelle commune ? Dans la commune de Galima. Et mon pasteur Gautier Mafouta, que je salue. Donc le pasteur que vous voyez là, quand je dis C'est lui qui fait ça. C'est lui mon pasteur. Et je remercie vraiment le Seigneur pour cette belle rencontre. Donc ça n'a pas été à Nazar que je me retrouve là. Je remercie vraiment de tout cœur, mon Dieu. Pour avoir permis que je puisse évoluer dans cette église-là. Nous saluons le pasteur Gautier Mafouta. Alors, Sœur Tété, c'est vrai qu'on vous connaît à l'Assemblée chrétienne de Riguini. Vous étiez vraiment, pour ne pas dire le personnel, du pasteur Barouti Kassongo. Mais après un certain moment, on ne voit plus Tété chanter à Riguini. Pourquoi ? Comment sont vos relations avec le pasteur Barouti, présentement ? Nos relations sont au beau fixe. Le pasteur Barouti, c'est mon père. Quand vous regardez le DVD de mon mariage, c'est lui qui m'a donné en mariage. Il a dit, je donne ma fille Tété, ma cabille, en mariage à David de ma peau de tout cœur. Donc c'est mon père. Je ne vais pas l'appeler pasteur parce que je trouve que c'est un évêque. Donc je ne vais pas dire le pasteur Gautier, le pasteur Barouti au même niveau. Non. Avec tous les travails qu'il a fait, je pense que c'est un évêque. Donc je peux dire que quand je dis mon pasteur, c'est le pasteur Gautier, c'est parce que je suis dans cette extension que le pasteur Barouti a ouvert. Donc je suis sous son évêché, je suis sous sa direction. Vos relations sont au fixe. Au fixe. Si vous dites que je ne chante pas, c'est faux parce que tous les concerts que le pasteur a organisé ces derniers temps, je suis là. Bon, je ne sais pas, le concert du 22, si je ne chante pas, c'est parce que je n'ai pas été contacté. Mais on verra avec les organisateurs, mais si je ne chante pas, ça ne veut pas dire que, il y a un problème entre moi et mon papa. Non, les organisateurs, ceux qui sont en train de travailler là-dessus, ne m'ont pas contacté. Donc j'aimerais fixer les enfants de Dieu là-dessus. Je ne saurais pas chanter si je n'ai pas été contacté. Je suis responsable, je suis mère de deux enfants et épouse de quelqu'un. Je pense que les choses doivent être bien faites. Donc c'est ça. Alors, il y a aussi Tete Maccabi et BK. Donc tout est au beau fixe. Tete Maccabi, le support que vous vendez, c'est juste les CD. Alors il n'y a pas de clip. C'est-à-dire qu'il y a présentement que vous commencez à tourner les clips. Alors pourquoi ? Quelle a été votre stratégie de sortir d'abord les CD et puis les clips ? D'abord, je profiterai pour dire que les CD sont en rupture de stock. On a vraiment besoin d'un producteur, de quelqu'un qui peut continuer le travail. Parce que les CD sont en rupture de stock. Ici, on n'a pas pu vendre les CD. Il y a la grande majorité, 95% des gens n'ont pas eu les CD. Nous avons d'abord eu cette stratégie de vendre les audios. Que les gens comprennent ce que nous avons apporté comme message. Que les gens aient le temps de mûrir la chose. Et la deuxième partie, ce sera les images et après les concerts. Mais nous annonçons déjà un concert au Cabinda. Donc on a un concert au Cabinda. Peut-être que je repasserai sur Gospel Cross pour fixer les dates. Mais ce qui est en vue, c'est un concert au Cabinda. Que les frères sont en train d'organiser. Donc Dieu voulant. Le premier concert sera au Cabinda. Et après, à Kinshasa, après Pointe-Noire. Ce sont là les trois concerts que nous avons déjà arrêtés. Mais avec beaucoup d'incertitude. Dès que ça va aller, nous allons vous communiquer les dates. Alors les DVD des clips sortent quand? On se bat. On cherche un producteur. Donc si on trouve un producteur aujourd'hui, on pourra travailler d'arrache-puit pour que les DVD soient déjà dispo dans un ou deux mois. On est en train de voir. C'est parce qu'on est en cours de moyens. On n'a pas de producteur pour que nous puissions dupliquer et finir les DVD payés et réalisateurs et tout. CRTT Maccabi est à la recherche d'un producteur. Comme vous le savez, tous les CD sont déjà finis. Les stocks sont épuisés. Alors pour dire que non, si vous avez vos moyens, il ne faut pas hésiter à le mettre en jeu pour produire cette artiste musicienne. Alors au CRTT, nous allons encore chanter. Quelle est la chanson que vous allez nous proposer? Pétulangai. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Il est le Dieu